et salut les amis c'est jim chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'évolution de mes oiseaux alors comme vous pouvez le constater voilà j'ai acheté tous les nids grillage mis à part aux femelles qui couvait cette femelle qui couve celle ci qui a fait le nid et celle ci je ne les dérange pas donc j'ai les nids là ils sont dans un carton voilà je les ai mis tous ici là dans ce carton il m'a jamais 5 ou 6 de plus voilà alors donc on va faire un petit tour ensemble voilà pour voir l'évolution bon ici le couple agathe mosaïque jaune ils n'ont pas refait l'unie pour l'estin on va patienter voilà à droite nous avons les noirs opale jaune mosaïque alors je vais essayer de vous les faire montrer voilà là c'est pareil il n'y a rien pour l'instant mon couple de noirs rouges mon couple de noirs rouges mosaïque c'est décidé c'est reparti ils m'ont refait ils m'ont refait l'unie voilà à droite on a le couple de agathe opale blanc la femelle est toujours sur les oeufs à coup on va pas la déranger voilà mon couple de agathe opale jaune mosaïque voilà ils sont décidés voilà comme je vous l'avais dit regardez le nid voilà le nid est en cours de de construction donc ça ça a marché le fait de mettre des nids extérieurs et bien ça les a boostés alors là on a un mâle panaché avec une femelle huppée voilà il fait pas très chaud aujourd'hui donc ils sont pas très très ils sont pas en forme mais bon voilà j'ai mis les nids par contre sur le côté de la voilière là bas voilà parce que quand je rentre avec la porte j'ai pas envie de trop les déranger alors ça c'est mon mâle agathe opale blanc que j'ai mise avec une femelle jaune alors on va voir ce que ça donne le nid extérieur aussi là bas et là c'est pareil j'ai un mâle porteur isabelle avec une femelle jaune voilà alors j'en ai mis ce matin de la pâté avec du calcium et de la vitamine E là j'ai changé ce matin j'ai mis de l'eau fraîche les graines j'ai changé hier je changerai demain ou après demain où je rajouterai selon la consommation des oiseaux aussi j'ai fait par rapport à ça là on a le couple de ben gris et une femelle pastel la femelle commence à aller au nid aussi là je la vois rentrer dedans parce que ça devrait pas tarder eux ils sont toujours en course de construction ils ont pas pendu voilà de jolis oiseaux là voilà voilà de jolis oiseaux on passe à gauche alors le mâle c'est le panaché la femelle c'est la rouge voilà vous pouvez voir là pareil le nid est en cours de construction ils n'ont pas pendu alors ici j'ai un couple pas lâché comme celui de droite c'est pareil là il n'y a rien pour l'instant les jaunes femelles chimelles et jaunes intensifs la femelle a commencé le nid bon par contre je comprends pas elle prend pas dans la bourre elle fait un tir et après une fois que c'est plein de crottes elle remet voilà bon enfin bref elle fait ce qu'elle veut là j'ai la femelle qui couvre trois oeufs voilà elle couvre bon là je l'ai dérangé le couple de frisés ça a rien fait encore il touche même pas la paille pas d'inquiétude ça va pas tarder les frisés du nord sont toujours là ici il y a quelques femelles il reste deux trois femelles et là bas c'est pareil il reste deux trois mâles voilà alors donc j'ai rectifié le tir là j'ai mis les nids en haut les bourges je les ai mis ici voilà pour pas que ça me gêne que quand je tire les tiroirs ça me ça m'embête voilà alors je voulais parler aujourd'hui aussi avec vous d'un sujet donc après pour tout ce qui est de différentes races de canaries voilà je vous conseille d'aller voir sur google parce que bon mais je suis pas un professionnel pour voir les différentes races là je vais vous faire montrer les différentes traces que je possède moi après voilà je veux pas non plus vous influencez vous donner de vous dire des bêtises voilà quand on sait pas je préfère le dire et je connais quelques races de canaries mais voilà je les connais pas toutes et je vais pas dire de bêtises voilà alors donc là on arrive sur des ici c'est des agates mosaïques jaunes voilà voyez sont foncés voilà le mâle est comme ça et la femelle est comme ça voilà à savoir que chez les mosaïques le masque chez le mâle est plus développé voyez on reconnaît toujours le mal là avec le masque le masque si c'est un jaune et bien c'est du jaune et si c'est un rouge c'est du rouge voilà la femelle n'a pas ça ou alors très peu on peut apercevoir c'est la femelle chez les mosaïques rouges simples là on peut apercevoir le masque un peu chez la femelle un peu plus évolué là c'est pareil chez les noirs au pâle alors vous voyez ils disent noir au pâle je pense que c'est par rapport aux stris je voudrais pas dire de bêtises parce que l'oiseau est plus clair et on appelle ça noir au pâle voilà c'est je pense que c'est pour le fond plus clair et les stris noir voilà comme chez comme chez les comme c'est cela là on appelle ça à gâte au pâle parce qu'ils sont blancs et avec des stris noirs je pense voilà là c'est des noirs rouges moi rouge mosaïque vous pouvez toujours voir bon le mâle est voilà un peu moins rouge au masque mais au ventre est bien rouge à femelle c'est pareil normalement que sur le dos là du rouge et sur les pointes des ailes voilà le mâle est toujours plus coloré que la femelle voilà la femelle est grise mais ça on reconnaît ça que chez les plus râces chez les canaux les plus râces après chez les autres ça peut être différent alors là on a du agate au pâle blanc alors là par contre même moi quand je suis allé acheter ces oiseaux on était obligé de marquer la tête de cet oiseau et l'autre pour reconnaître le couple bon l'éleveur on lui connaît par coeur bon maintenant je serai les différencier le mâle est toujours un peu plus foncé que la femelle la femelle est plus clair voilà sinon c'est à ça qu'on se repère et pour finir ici nous avons un couple de agate au pâle jaune mosaïque vous voyez pour le masque jaune du mosaïque et les ailes un peu et la femelle c'est pareil les ailes un petit peu sur le bout là sur le côté là voilà ici je vais vous faire montrer un petit peu voilà sur le côté là voilà après il existe du mosaïque jaune alors le mosaïque jaune il est tout blanc avec le masque jaune et les ailes jaunes aussi voilà le mosaïque rouge c'est il est blanc et avec le mâle a le masque rouge et les ailes aussi la femelle est pareil a les ailes un peu rouges aussi après nous avons les faillots les faillots sont de jolis oiseaux mais les faillots sont aux yeux rouges si je me trompe pas voilà alors c'est des oiseaux alors il existe plusieurs mutations alors attendez vous voyez là la femelle la chimelle là elle est en train de construire son petit nid tranquillement voilà elle fait sa petite vie oui alors je disais les faillots il existe beaucoup de mutations moi je connais une ou deux mutations parce qu'après il ya du mosaïque aussi je pense en du mosaïque il y a plein de mutations alors le faillot est brun avec des strips blanches il est typique de toute façon on peut pas se tromper le faillot on le reconnaît au premier coup d'oeil voilà après il existe quoi ça c'est tous les canaries couleurs après regardez un rond là aussi pareil après dans les canaries couleurs il existe plein d'autres il existe agate pastel mosaïque jaune pastel mosaïque rouge il existe du topaz enfin plein de races cela voilà j'ai pas encore bien connaissance de ces races parce que je ne les possède pas mais je sais qu'ils existent voilà du pastel du topaz du voilà il y a des isabelle il y a de tout je crois qu'il y a plus de plus de 100 races de canaries couleurs si je me trompe pas voilà après dans les canaries posture on a les canaries posture alors il y a les frisées les frisées du nord les frisées parisiens alors je sais pas si les norwich font partie des postures je sais pas dites moi en commentaire les norwich les yorkshire les bossus belges les bossus belges il y a quoi d'autre ouais j'en oublié je vais pas tous les dire parce que de toute façon voilà voilà et après en canaries de chambre nous avons le chimbrado le alors en le malinois il y a le arts il y a je vais en oublier aussi plein c'est voilà assis après en posture il me semble qu'il y a le fait partie du posture 5 fancy le border voilà je crois que ça fait partie des canaries posture ça aussi alors pas pas sûr à confirmer voilà donc vous voyez là ça 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 s'affole alors normalement je devrais avoir vous voyez ce mal il me fait délirer avec sa grosse tête là alors je répète je n'ai pas la science infuse je suis je suis débutant aussi dans les canaries bon j'ai un petit peu d'expérience avec le temps mais voilà j'ai pas la chance infuse je me prends pas je suis je suis pas le professionnel des oiseaux voilà j'ai un petit liqueur avec les oiseaux donc à partir de là j'essaye de faire partager avec mes abonnés ceux qui débutent voilà pour essayer d'aider un peu les gens parce que moi même à l'époque quand j'ai commencé les oiseaux bon j'ai toujours eu des oiseaux mais quand j'ai commencé les oiseaux j'aurais aimé avoir toutes ces petites astuces tous ces petits trucs parce que vous savez quand j'ai démarré c'était pas très chouette quoi sur un ou deux coupes de canaries que j'avais si j'avais un petit à chaque fois c'était le bout du monde et quand j'en avais un c'était un exploit bon maintenant j'ai compris à peu près le roulement de ces oiseaux voilà après il ya plein d'autres choses à connaître voilà à savoir après sur les maladies des canaries alors moi je le redis et je l'explique clairement j'évite de faire avec tous ces produits alors ça c'est une chose que je déteste parce que voilà dans la nature un oiseau il n'a pas de médicaments moi je parle de ce principe là après si on peut aider avec des trucs bio ou des trucs comme ça voilà je suis preneur il n'y a pas de souci mais donner des médicaments à des oiseaux c'est pour moi pas la bonne solution des fois ça maintient l'oiseau un peu en vie mais au final voilà il finit par nous lâcher donc je pense que c'est la nature voilà pareil pour les humains même si on prend des médicaments quand la nature quand la nature et bien décider ainsi mais c'est comme ça donc moi voilà toujours vinaigre de cidre je jure c'est du préventif toujours pareil voyez là c'est pareil la femme elle s'intéresse au nid voilà moi c'est le vinaigre de cidre bon les produits pour les poux bien sûr les produits pour les poux je mets un petit peu de légumes aux oiseaux quand même voilà je mets du brocoli alors il y en a qui m'ont dit ne pas donner que du brocoli aux oiseaux je suis d'accord mais donner quoi d'autre moi j'ai fait beaucoup d'expérience que ce soit de la salade des pommes et tout les oiseaux je sais pas voilà le mal est chaud il a vu la femelle aller au nid voilà voyez donc ouais voilà moi c'est pareil regardez là le mal il veut faire montrer à la femelle que là c'est l'heure là il va falloir y aller alors c'est un vieux mal il a trois ou quatre ans écoutez je vais bien voir ce que ça donne voilà alors moi brocoli de tas en tas bon quand il y aura les petits je mets un peu plus souvent du brocoli pâté pâté d'élevage aux oeufs ça c'est primordial pour les jeunes le mélange à canaries les graines à canaries voilà n'oubliez pas les graines à canaries et surtout ce qui est très important ce qu'on répète souvent dans les vidéos c'est changer l'eau assez souvent voilà moi j'ai j'essaie bon maintenant vu que j'en ai plusieurs je le fais tous les deux jours parce que tous les jours changer 24 à bevoir 24 graines et tout donc deux jours c'est suffisant surtout que là en ce moment il fait pas très chaud voilà quoi d'autre à dire quoi d'autre à dire oui c'est pour ceux aussi que qui demande pour les femelles qui font pas les nids encore ne vous inquiétez pas regardez regardez là j'ai un couple d'oiseaux ça il touche même pas la charpie là c'est pareil assis le mal juste tout juste voilà c'est pareil là ici il n'y a rien là c'est pareil il n'y a rien alors on rentre juste dans la période là on rentre juste dans la période vous voyez voilà les beaux jours arrivent quand même par contre on a une superbe vue ici je vous laisse tenir avec moi un petit peu regardez ça c'est magnifique voilà alors comme je l'ai dit alors si j'ai fait des erreurs sur les canaries couleurs sur les postures et tout je veux excusez moi voilà comme je vous l'ai dit je suis pas un professionnel j'essaye juste de déjà de moi même de bien les identifier tous ces oiseaux voilà alors là on peut avoir des images magnifiques j'ai une femelle qui fait son nid voilà voilà alors j'ai mis des nids un grillage voilà partout et ben voilà alors je fais un coucou à tout le monde à tous mes abonnés à tous mes potes whatsapp ah oui aussi je voulais vous dire aussi juste pour le groupe whatsapp alors je suis désolé mais sur le groupe whatsapp on a un petit comité de 10 ou 15 personnes et pour une raison de pour une raison tout simple pour pas que ça soit l'anarchie dans le groupe si on doit éviter tout le monde on se retrouverait avec peut-être 50 ou 60 personnes et le groupe serait intenable on pourrait on aurait des notifications à tirer l'arigot donc voilà on reste fermé un petit groupe de 10 à 15 personnes voilà mais n'ayez pas peur on pense à vous si vous avez des questions sur les commentaires on y répond c'est pas qu'on veut pas c'est juste une question de voilà c'est juste une question pour pas être surbooké entre guillemets sur le groupe whatsapp voilà donc je fais un petit coucou à tous mes abonnés à tous les nouveaux qui sont arrivés aussi voilà et euh je voulais faire aussi une petite publicité pour mon petit frère voilà alors lui c'est pas c'est pas les oiseaux c'est pas la chasse c'est pas son loisir c'est la pêche et euh pour ceux qui aiment la pêche je vous mettrai le lien dans la description de sous cette vidéo voilà c'est euh c'est le flottubeur 47 alors il part avec son petit flottubeur c'est une bouée euh pour ceux qui connaissent pas c'est une bouée on met ça sur l'eau et on va à la pêche et alors il a pris des... cette année il a pris un brochet de 1m15 ou... 1m12 ou 1m15 voilà il est arrivé 3ème ou 4ème euh... dans son petit concours régional voilà euh... il fait du no kill alors c'est à dire il... il attrape les poissons il prend des photos et il les relâche donc je vous mettrai le lien dans la description de cette... voilà vous voyez regardez je me suis pas trompé hein regardez l'oeil... l'oeil... l'oeil averti que j'ai... regardez juste j'ai vu la femelle tout à l'heure se pencher sur le bord du nid le mal lui a fait montrer il a couru en lui disant allez ma cocotte c'est l'heure il faut aller faire le nid voilà... ouais je vous disais je vais mettre le lien de mon petit frère dans la description euh... n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et dire que vous venez de ma part ça... ça lui fera plaisir et à moi aussi je vous le promets de toute façon euh... je sais que vous êtes une communauté en or je vous adore je vous aime euh... je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo c'était Jim Chasse portez vous bien prenez soin de vos oiseaux ciao ciao